Bonsoir, Père Césbron, c'est bientôt le carême, et la question de ce soir c'est, le carême, 40 jours, pourquoi ? Mais vous le savez, c'est les 40 jours, d'abord 40 ans, n'est-ce pas, la traversée du désert. Il y a les 40 jours aussi, on les retrouve avec Elie qui se promène pour aller, pour monter jusqu'à la montagne, la montagne sainte, c'est toujours des montagnes saintes. Et les 40 jours, c'est une longue marche qui va nous mener, nous ne pas vers la terre promise, mais qui va nous mener vers Pâques, avec une invitation à suivre Jésus sur ce chemin-là, tout simplement, on ne les sait pas dans les pas de Jésus, pour essayer jour après jour d'avancer tranquillement sur la route. Vous avez trois mots qui reviennent, le mot prière, le mot jeûne, et le mot, le mot, le mot, le mot, au monde. Donc ces trois mots, eh bien, d'une certaine manière, ils viennent nous indiquer de quelle manière on va avancer sur cette route-là. La prière, oui, parce que nous allons vivre cette belle relation avec le Seigneur qui nous est proposée, en essayant, c'est le deuxième jour du carême, il y a ce beau texte qui nous rappelle, c'est le Deutéronome. Choisis Dieu, choisis d'aimer Dieu, choisis d'aimer et d'aimer à cause de Dieu, n'est-ce pas ? Donc une belle route sur laquelle, en continuant, en choisissant le Seigneur jour après jour, pour, dans l'amour, eh bien, essayer de répondre aux sollicitations des uns et des autres, pour essayer de se rendre charitable à chacun, pour essayer de rester avec courage, eh bien, sur un chemin où on reste un peu, un peu, quoi, un peu sobre dans sa manière de vivre, de façon à pouvoir vivre de lui et pour lui. Et la sobriété, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que celui qui me nourrit pendant ce tour-là, c'est vraiment le Seigneur qui est ma nourriture et mon salut. C'est le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada